Et bébé Garen, nouvel épisode de la ferme des cochons-les-neux. Alors la dernière fois on avait vu ensemble les vidéos que Pierre il s'appelle je crois si je dis pas de bêtises. Alors s'il s'appelle pas Pierre franchement je m'excuse platement. Je crois qu'il s'appelle Pierre, donc le paysan que Papacito avait mis en lumière par rapport à son petit problème avec le maire de Montjoie. Donc dans la dernière vidéo on avait vu ensemble que certains de ses cochons avaient été abattus voire empoisonnés de façon assez dégueulasse. Donc comme il l'avait dit lui-même soit ça a été fait par un sadique parce que l'endroit où la balle a été tirée c'est au niveau des côtes donc ils ont souffert. ou soit ça a été fait à contrario par un débutant. Dans les deux cas la personne ou les personnes qui ont fait ça sont des bâtards. Il faut dire, il faut appeler un chat un chat. Ce sont des bâtards, donc s'en prendre directement à son bétail. En sachant que pour lui c'est son gagne-pain quoi. Donc je crois qu'il avait dit qu'il y avait 15 000 euros de pertes, ce qui est énorme. 15 000 euros de pertes. Et donc là il vient de poster une nouvelle vidéo, donc la vidéo date de 32 minutes. Donc le titre de la vidéo c'est Noël en retarde pour la fouine. Donc la fouine je crois que c'est le petit nom un peu farceur qu'ils ont donné au maire de Montjoie. Et donc j'ai regardé les 10 premières secondes, j'ai l'impression qu'il porte l'un de ses cochons, qu'il l'amène quelque part. Donc en ce moment on va découvrir ça ensemble parce que j'ai pas plus d'informations. Je pense qu'il va ramener la dépouille de sa bête au pied du maire. Enfin je sais pas si vous imaginez la relation qu'entretient Pierre je crois. Si vraiment il s'appelle pas Pierre je suis désolé. Je vais l'appeler Pierre dans cette vidéo parce que je vais pas l'appeler toute la vidéo le paysan de la ferme des cochons-les-neux. Donc je vais l'appeler Pierre s'il s'appelle pas Pierre. Mais plus plate d'excuses. Pierre du coup. Mais donc du coup je sais pas si vous imaginez la relation qu'a ce gars avec le maire. Donc je pense que ça peut arriver. Certaines frictions avec son maire. Mais de là que ça arrive à de telles proportions c'est incroyable. Et le pire dans cette histoire c'est que le maire qui est supposément, attention je prends pas de partie. Il a jamais été inculpé ou quoi. Donc supposément, comment dire, qui est corrompu. Voilà je pense que c'est le mot qui est corrompu jusqu'à la moelle. Bah ça sera lui qui a derrière lui tout un armada que ça soit médiatique, monétaire, que ça soit par je crois que c'est le gars Bailey. Donc le maire a derrière lui la puissance médiatique, monétaire. Et donc forcément tout ça, ça peut que retomber sur Pierre du coup. Donc en gros après lui il joue quelque part sa vie. Il joue son taf. Donc il joue tout ce qu'il a. Mais même si dans l'histoire je crois qu'il fait plus de 2 mètres, là c'est plutôt David contre Goliath. Et David c'est pas le plus grand dans l'histoire là. Parce que Goliath c'est les médias, c'est l'argent etc. Donc bref, j'imagine que pour lui c'est assez compliqué mais il peut que faire ça en soi. Il peut que faire ça et il faut imaginer ce que ce gars aurait subi si Papacito ne l'aurait pas aidé. Le gars il avait des dettes comme pas possibles, ça se serait augmenté. Enfin là il a, donc Pierre a la sympathie d'un grand nombre de personnes. Ses vidéos sont médiatisées. Il a eu je sais plus jusqu'à combien la cagnotte avait atteint. Je crois il demandait, je vais dire une connerie mais je crois il ne demandait pas 100 000 balles. Il a eu plus de 250 000 ou quelque chose comme ça. Bref, j'imagine que dans les commentaires vous me direz. Mais il a eu un soutien monstre. Il a, je le répète, la sympathie des gens. Donc il n'est plus tout seul en fait. Et malgré ça, en face, ils s'en battent les couilles parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent quoi. En face c'est vraiment, j'ai la puissance, je fais ce que je veux, je t'emmerde. Même si les gens savent que je suis corrompu, même si les gens savent que je fais n'importe quoi et rien me retombe dessus, je m'en fous. C'est pour vous dire dans quelle planète vivent ces gens quoi. Ils sont dans une impunité totale. Une impunité totale. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, j'ai grandement envie de voir la vidéo. Donc voyons ça ensemble, je crois, ça fait plus de 3 minutes, je vais essayer de ne pas couper. Hop, le son. Il en chie. Il en chie. C'est pas de dégrader quoi que ce soit Mais vu qu'apparemment Vous m'accuser de tuer mes animaux sur internet Je vous ai amené ça pour vous voyez ce que c'est Quand on aime un animal qu'on s'en occupe tous les jours À quoi ça ressemble quand ils sont emboisonnés Ça vous intéresse Monsieur le maire D'autres choses Vous avez été enregistré en train de me diffamer Au sujet de l'anglais, de m'accusant de raquettes Un truc complètement défil Je vous ai amené A recommander Que j'espère que vous allez me signer Que je vais retourner vous chercher Parce que je me suis tombé Avec une maître de l'anglais Qui explique que notre accord a été encaminé par un juge C'est non seulement les calmes Mais il en est très content en anglais Et c'est son assurance qu'il paye Vous vous enregistrez pas D'ailleurs il faut que tuer sur vos temps C'est dommage Bon je suis d'assure là ça tourne pas On s'en occupe pour vous Il n'y a pas de problème Bon je vois que depuis la dernière immigration Les gens ont vu votre visage Vous parlez plus Bon là on a suivi plus rien On m'accuse de tuer mes animaux Allez confirme c'est bien ce petit coquin T'es content ? Bon j'ai les carissages Qui a refusé de descendre Et il s'avère que le guignol En charge de l'hygiène et de la célébrité publique C'est toi Donc tu vas être bien mignon Et tu vas faire refaire le chemin Pour qu'il puisse descendre Bon grand lapin Parce que c'est vraiment que je fais Donc je t'en mets un Comme ça tu t'en occupe Tu fais ta part Je m'occupe des miens Je vais couper du bois Je vais les cramer Vu que j'ai pas d'autre choix Que dans ça Toi Et puis voilà Donc je t'emmène le petit recommandé J'en reviens aussi Il a déjà réverti Il a déjà fait partie Le truc par mail au préfet Et j'en reviens au président Des mères de France Et puis on verra bien Hein ? Ça va ? Un élu de la république Qui a même pas la race De répondre aux gens Alors de toi Pathétique Je vais chercher à recommander Je reviens maintenant Mon lapin Bon et bonne soirée Bien sûr Mon petit putain Que je t'ai pas Menacé J'ai une idée J'ai rien cassé C'était pas de but Ça regarde Qu'est-ce que c'est ça T'arrives à lire ? Alors je t'en mets plus près T'arrives à lire là ? Voilà Ça sert à recommander Est-ce que vous voulez bien Le signe Monsieur le mâle Si vous voulez C'est bien Il fait des projets Mon ici N'a augmenté C'est pas l'enculé Il fait des projets Donc je t'ai mis la copie de la lettre Que l'anglais t'adresse directement Et c'est sûr Et c'est sûr que de voir Qu'on a fait la paix Avec le seul Qui m'a pourri la vie Qui m'empêche d'exister C'est toi Ben je dois avoir l'impression D'être le vent De la porte Ça au final Mais c'est comme ça Que finissent les traîtres A chaque fois Crippés Donc passe le bonjour De n'importe A ton copain Le pédophile Prescrit Bon Alors ce qu'on voit déjà C'est que Dans la vidéo Où il essaye de rester Le plus cordial possible Et il a raison Parce qu'il sait Que sinon c'est lui Qui va être emmerdé C'est qu'il va avoir Un tas de problèmes monstres Donc il essaye De rester le plus cordial possible Mais dans ses réponses Et comment il parle au maire On sent qu'il le déteste Et qu'il le hait Profondément Et A raison ou à tort Je ne sais pas Mais j'imagine Que si je serais dans ses bottes Ça serait exactement pareil Donc à chaque fois Qu'il l'appelle Mon petit poussin Ou mon petit coquin Ça pue le sarcasme Comme pas possible Et Que dire par rapport à ça En soi On ne sait pas Peut-être que si ça se trouve Le maire a rien à voir dedans Etc Il n'y a pas eu de preuve Il n'y a pas eu de procès Il n'y a rien de rien Donc On ne peut pas On ne peut pas Dire tout et n'importe quoi Il y a des règles Mais Bon effectivement Avec toutes les vidéos Qu'on a pu voir Que ce soit la vidéo numéro 1 Ou 2 Sur la chaîne de Papacito Qui a disparu Maintenant Il y a eu beaucoup de preuves Etc Je pense que Être derrière Pierre Encore une fois J'espère ne pas me tromper Mais je pense que C'est le minimum Donc à ma toute petite échelle Je lui apporte Bien évidemment Mon soutien Et Et donc voilà J'imagine que Parce que J'avais déjà fait une vidéo Il y a quelques jours Sur ça Et la plupart des gens Dans les commentaires Sont derrière Du coup Pierre Et Et Bah c'est normal Normal Quand on voit Ce qu'il a A faire devant lui C'est à dire Un maire Supposément Je dis bien supposément Parce qu'on ne sait pas Corrompu Avec tous les moyens Qu'il a derrière Et surtout Ses moyens Alors Bah il est Alors je sais pas S'il est vraiment Pédo Je me suis jamais intéressé A ce gars là Peut-être Mais Voilà Donc en tout cas Soutien à Pierre J'imagine qu'on est tous d'accord Par rapport à ça J'imagine qu'on le soutient tous Et j'espère qu'il y aura une fin Heureuse Parce que Les puissants Quand ils se font vraiment Trop Emmerder Ont les moyens C'est radical Je ne dirai pas lesquels Mais de De faire en sorte Que tout problème s'arrête Donc après je pense que Pierre En est conscient Je Je trouve ça honorable Le fait qu'il lutte autant En sachant qu'il peut avoir De graves problèmes En sachant qu'il en a déjà eu Tentative D'assassinat C'est pas rien On s'en prend à ses animaux Donc là il y a Enfin on est sur du contact Et le fait qu'il se batte Comme ça je trouve ça brave Donc voilà Bref Je vais m'arrêter là dessus Force à lui S'il tombe sur cette vidéo Je pense pas Mais si tu tombes là dessus Force à toi Continue Et Des milliers de personnes T'ont déjà aidé Et je pense qu'il sait que D'autres personnes Seront encore là Pour l'aider Donc voilà Je vous laisse là dessus Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz